coucou on se retrouve pour le quatrième tuto dans mon partenariat avec in love art donc cette fois ci je vais prendre ce set de tampons là avec la libellule le papillon je vais utiliser ces deux là et je vais voir on va peut-être utiliser aussi la petite banderole ici on va voir ça donc j'ai commencé à préparer le tampon sur ma presse à tampons et là on va les tamponner ensemble je sais pas si je vais utiliser les deux on verra si j'ai assez de place sur la carte tac ils sont vraiment beau les tampons franchement voilà je vais passer un coup dessus par contre je sais plus j'ai mis mon tissu mon chiffon c'est pas celui-là mais c'est pas rare donc moi c'est l'encre noire de studio g qui était et qu'ils en ont mis là ces derniers temps à nos pardon pour réaction à nos mais je sais pas si vous en avez vous dans le vôtre donc là c'est fait donc là on va couper les tampons par les tampons les tamponnages on va les découper couper ça dans mon ciseau comme ça et on va venir découper autour du tamponnage donc ça vous savez faire pas grand chose à expliquer et après on va venir les coloriser je sais pas avec quelle couleur je sais pas quelle couleur mettre on va voir après avec le papier de fond que j'ai choisi donc les plus casse-pieds à faire c'est au niveau des petites découpes comme là dans les antennes c'est pas évident que c'est très fin faut faire attention de ne pas découper sinon on va se retrouver sans antennes pauvre papillon c'est tellement fin en plus un tampon de papillon comme ça sur le profil de profil comme ça j'en avais pas comme ça ça change de ce que j'ai c'est super hop maintenant on va passer à la libellule je pense que la libellule on va mettre des touches de bleu et de vert je vais voir ce que je vais faire donc pareil là ça va être un peu casse-pieds à faire au niveau des antennes c'est encore plus fine que celui du papillon franchement il est magnifique ce tampon ce 7 tampons insectes il est vraiment très joli et ils sont quand même assez grands donc c'est super vu que je fais des assez grandes cartes enfin c'est les cartes qu'on peut c'est la taille des cartes qu'on peut trouver en magasin mais comme c'est assez grand il faut des assez grands tampons et là ils sont super c'est la taille qu'il faut après ce qui est bien avec leur partenariat c'est que c'est nous qui choisissons ce que vous voulez et ce qu'on veut on nous donne un budget et on doit choisir ce qu'on veut c'est pas des dices qui nous imposent ou des tampons donc c'est super ça permet d'utiliser des tampons ou dices qu'on veut on peut avoir des idées parce que des fois quand on nous envoie des choses qu'on n'a pas choisi c'est pas évident de trouver les idées donc là c'est très fin j'espère que pas abîmer une aile c'est très fin faut pas que je force trop, que je tienne trop par les ailes en haut parce que sinon ça va tout arracher après vous pouvez laisser un contour blanc mais moi j'aime pas trop quand il y a trop de contour blanc je préfère que ça fasse le contour du tampon je trouve ça le plus joli en fait le contour blanc ça fait un effet comme quand vous achetez les stickers il y a du contour autour et moi je suis pas très fan ça dépend les créations qu'on veut faire là c'est un insecte donc c'est plus joli de ne pas avoir de contour donc là on va s'attaquer aux antennes ce qui va être plus qu'à ce qui est à faire parce que c'est très très fin c'est pas tout arraché ça serait bien surtout qu'il est magnifique voilà c'est bon donc ça je vais mettre de côté pour l'instant donc moi je vais utiliser ce papier de fond là des nouveaux blocs de chez action celui-ci le vintage trim donc les voilà et j'ai fait des découpes pour aller plus vite de mon daise comme ceci épis de blé qu'on va mettre sur la carte donc là on va couper notre fond de carte je vais prendre du papier craft donc des blocs comme ça de chez action avec les trois couleurs hop on va venir plier tout ça alors on va venir couper oup là on va venir couper à 17 17 sur 12 et là on va couper donc je choisis un joli coin à 11,5 11,5 sur 16,5 j'ai eu un bug est-ce que ça choque comme ça on va venir vieillir le papier de fond parce que du coup ça fait bizarre sinon donc avec la distress oxyde comme ceci je vais prendre un doigt en mousse non je vais pas prendre la distresse oxyde je vais prendre une plus foncée le chocolat de Stampin' Up donc je vais prendre mes doigts en mousse donc ça c'est châtaigne le chocolat il est là et en fait on va venir ancrer j'aurais pu mettre sur du papier directement marron mais je trouve que comme ça ça sera plus sympa il y aura des endroits plus faussés que d'autres donc c'est pas trop grave justement au contraire ça rendra mieux mais faire en sorte qu'on ne voie pas trop le marron le craft en dessous la carte enfin le papier de fond voilà donc là j'espère que j'en ai mis assez oui c'est bon donc là on va venir coller le papier je changerai ça juste après et sur le papier aussi j'ai oublié voilà donc là on vient coller c'est dommage parce que le papier derrière il était beau aussi c'est évident à choisir on a deux beaux papiers c'est pas évident donc voilà déjà pour ça je vais laisser les épis euh les épis les épis de blé blanc pour que ça ressorte sur la carte donc vous voyez on va faire on va les décaler un peu on va faire comme ceci et on va voir si on peut mettre les deux ou pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et bien si on va pouvoir mettre les deux donc c'est super on va faire comme ça je vais voir si je peux pas rajouter quelque chose d'arrière donc je vais rajouter des petites découpes comme ceci je les ai fait sur du papier marron donc là j'ai déjà fait la découpe si j'arrive à la sortir pour aménager un peu le fond donc là je vais essayer d'enlever ça donc ça si vous cherchez le lien j'ai mis dans la vidéo de cartes condoléances parce que là c'est une vidéo vraiment consacrée à à In Love Art donc je mettrai que les liens de In Love Art et en fait je vais les mettre derrière comme ça c'est ce que je vais faire donc on va faire ceci on va colorier après les deux insectes donc là ce qu'on va faire c'est on va prendre une pochette ce sera plus simple donc là je vais venir en fait mettre de la colle comme ceci on va venir placer ceci et voilà en fait ça va déposer la colle sur la découpe et on peut venir coller directement sur la création enfin sur la carte donc là je vais faire la même chose hop on va prendre celui qui est droit hop comme ça on va venir la coller voilà et on fait le dernier et on va s'attaquer aux insectes voilà et le dernier on va peut-être remettre un peu de colle parce qu'il n'y en a plus voilà par contre les insectes on les mettra en relief pour pas que la carte soit trop plate je pense qu'à force vous me connaissez j'aime bien quand il y a du volume donc ce qu'on va faire c'est hop voilà donc là on va prendre nos deux petits insectes donc je pense qu'on va mettre un peu de couleur parce que généralement les insectes sont un peu colorisés donc on va prendre peut-être du vert et du bleu pour la libellule alors je vais prendre un papier pour voir la couleur ouais ce bleu il est pas mal et ce vert peut-être un peu trop foncé et celui-là hop là c'est du plus haut attendez peut-être trouvé nickel celui-là donc les feutres à alcool de chez Action le 175 limon gris pour le vert green pardon et 185 pale blue blight alors je sais pas du tout comment le coloriser et du CG3 pour le milieu je sais pas comment du tout le coloriser je vais faire les ailes bleues en haut on va faire un bicolore je sais pas comment le coloriser on va faire deux couleurs je sais pas si ça va faire bizarre je choisis des couleurs quand même assez pastels donc moi aussi ça rend plutôt beau ça fait pas trop moche voilà j'ai mis deux couleurs comme ça ça va ressortir sur le ouais ça fait un peu spécial et le papillon pareil ça en gris peut-être faire deux couleurs de bleu peut-être deux couleurs de bleu je sais pas du tout comment coloriser le papillon et la libellule en fait peut-être plus foncée donc le foncé c'est le cobalt blue et le bleu clair c'est celui que je vous ai dit donc le 70 et le 185 alors est-ce que ça va faire bizarre d'avoir deux couleurs comme ça et du coup on va faire pareil pour la libellule passer directement du bleu sur le vert et puis du coup le bleu il sera un peu plus foncé mais c'est pas grave ça fait plus joli en tout bleu voilà comme ça ça va donner un peu de couleur ça va donner un peu de couleur comme ça donc là on va mettre ça sur la mousse 3D comme ceci je vais mettre deux épaisseurs pour le papillon et la libellule je vais mettre qu'une épaisseur je pense que ça fera comme ça ça fait un petit décalage et voilà et là une épaisseur donc là je vais couper des lignes des fines je sais pas comment on va dire pour que ça rentre au niveau des ailes et une seule épaisseur ça suffira alors le plus dur à faire ça va être de couper des tout tout fins pour le milieu ici c'est vraiment très fin voilà et on va faire la même chose pour en haut là parce que du coup ça suffira pas il est un peu plus épais j'espère que ça sera pas trop gros ah c'est vraiment des fins enfin voilà ah il est resté sur le ciseau ça va le faire donc là ça va être beau c'est vraiment fin donc voilà on fait du mieux qu'on peut c'est vraiment tellement fin voilà ça donne quelque chose du bleu sur du marron je trouve que ça fait pas trop trop moche ça va et ici on va mettre quelques petites demi-perles je vais aller en chercher alors j'ai pris des marrons ou des ivoires je sais pas lesquelles mettre je vais voir si avec l'ivoire ça fait pas trop bizarre peut-être plus marron peut-être plus marron hop toc plus marron voilà donc là je vais en mettre quelques-unes je vais mettre sur 3 ou en quelque sorte 3 hauteurs donc il me reste plus beaucoup de temps pour la vidéo ça met plus de temps que je croyais à faire cette petite carte après il reste juste à faire l'intérieur à mettre du blanc dedans pour écrire c'est plus pratique que sur du marron enfin oui enfin du hop donc je vais faire l'intérieur je vous retrouve juste donc voilà c'est terminé voilà le résultat de la carte je trouve que ça choque pas trop le bleu ça fait ressortir le petit papillon et la libellule dites moi en commentaire comment vous trouvez donc ça ça a bougé et j'ai mis aussi des petites demi-perles ici il n'y a que ce coin là que je laisse parce que comme il y a déjà le hébli qui est ici ça va faire trop je pense que ça va faire trop donc voilà je vais laisser comme ça et j'ai fait l'intérieur en blanc donc pour écrire c'est plus pratique voilà pour ce quatrième tuto avec mon partenariat Innovart donc là j'ai utilisé les insectes comme ceci du coup j'ai pas pu utiliser la banderole mais c'est pas grave on l'utilisera pour un prochain donc celui-ci voilà le papillon et la libellule donc voilà pour ce petit tuto on se retrouve très vite pour la suite de mon partenariat Innovart donc gros bisous